Propriétaire de restaurant, restaurateur, propriétaire de snacks, quelques idées pour sortir de la crise avec le numérique, quelques idées pour pouvoir retrouver du chiffre d'affaires, pour pouvoir sortir grandi de cette crise sanitaire sans précédent. Je vous présente ça tout de suite, des solutions que vous pouvez mettre en place par vous-même, des solutions qui ne sont pas très onoreuses, pas très onoreuses et qui ne demandent pas énormément de connaissances techniques. On regarde ça tout de suite. Je m'appelle Philippe, je suis informaticien depuis plus de 30 ans. Donc ce que je vous propose déjà, c'est de mettre en place un petit système pour pouvoir recueillir les emails de vos clients pour pouvoir les en recontacter. Il y a beaucoup de restaurants là qui s'en sortent mieux. Ceux qui s'en sortent mieux, c'est ceux qui ont constitué une liste d'emails avant toute cette crise. Et donc c'est très simple de créer une page de cette manière, une page comme ça un peu. Voilà, une page qui écrit votre restaurant. Et quand les gens dessus, c'est bien qu'ils peuvent s'inscrire et puis ils laissent leur email. Évidemment, tout est personable. Ils laissent leur email et vous pouvez après, vous pouvez après les recontacter. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est créer une liste d'emails pour pouvoir recontacter vos clients. Après si vous êtes déjà mis un peu au numérique, vous avez par exemple un compte Instagram, vous pouvez publier régulièrement des photos de vos recettes, de vos plaques, etc. Vous pouvez ensuite inciter les gens à rejoindre votre groupe, placer Facebook, mais ça pourrait être Instagram par exemple ou autre chose. Mais Instagram, ça marche bien. Autre idée, pour recueillir les emails de vos clients, vous pouvez en salle, quand vous avez des clients en salle, vous pouvez aussi leur laisser un petit formulaire pour qu'ils aient sur leur mail. Vous pouvez aussi leur poser un petit cadeau, un café gratuit en échange de votre email par exemple. Donc ça, c'est une première chose que je voulais vous montrer. Mettez en place un système qui va recueillir les mails. Les mails, une fois qu'ils sont... Donc ça, on est sur le tableau de bord du logiciel que je vous présente. Une fois que les mails, les gens ont laissé leur mail, voyez, on les retrouve là, ici. Ils sont rajoutés dans votre système automatiquement. Donc pourquoi faire ça ? Eh bien, une fois que vos clients sont rajoutés, vous allez pouvoir leur envoyer une infolettre ou une newsletter pour leur annoncer. Par exemple, là j'ai fait un exemple, crêperie du littoral, un mail que je prépare. Voilà, ouverture exceptionnelle ce vendredi, de la vente à vous remporter. Nous sommes heureux de prendre vos commandes au 01, 32, 32, 32, etc. Par exemple, ou par retour de mail. Vous faites ça et vous préparez votre email. Vous pouvez rajouter une image, bien sûr. Et puis, vous cliquez sur le bouton là et hop, automatiquement, ça va envoyer cet email à tous vos clients. Ça, c'est une première chose que je voulais vous montrer. Voilà ce que vous pouvez faire avec les emails. Vous pouvez régulièrement communiquer avec vos clients et maintenir un lien qui a pu être interrompu ou fragilisé. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose avec cet outil tout en un que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir vous créer un petit blog. Un blog, ça peut être tout simple, ça peut être juste une page ou deux. Là, j'ai fait une page d'accueil. Donc là, vous mettez la photo de votre resto, votre enseigne. Et puis, quand on va sur lire les nouveautés, là, vous avez vos articles de blog, c'est par exemple, vous allez dire, voilà, j'ai mis en place un service de vente à emporter, par exemple, ou un système de livraison à domicile. Et puis, quand les gens vont dessus, voilà, vous donnez. Alors là, l'image, elle n'est pas adaptée puisque c'est pour une image par défaut. Mais, évidemment, vous personnalisez. Je crois que j'en avais mis une là. Hop, ici, une autre image. Voilà, une autre image. Et puis, vous dites, voilà, on s'adapte. Et puis, vous laissez les coordonnées. Ça, c'est une autre possibilité. Vous pouvez s'y renvoyer les clients vers ça. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec ce logiciel ? Donc, on a vu recueillir des emails, avoir un blog, très facile. Je vous montrerai après comment on s'en sert. C'est très simple à utiliser. Il n'y a pas besoin d'être un expert. Et puis, après, autre idée, par exemple, vous pourriez héberger des formations. Pourquoi pas créer une formation de cuisine, d'un cours de cuisine à distance que vous filmez. Donc là, j'ai pris un exemple de cours de cuisine, de pâtisserie pour des enfants. Eh bien, on imagine, il y aurait trois modules. Le premier module, vous avez les ustensiles, les ingrédients. Vous dites tout ce qu'il faut pour préparer votre gâteau, votre pâtisserie. Avec un smartphone, vous filmez ça. Ensuite, plutôt dans la partie recette. Dans la partie recette, vous allez filmer la recette. Vous pouvez mettre du texte. Donc là, je suis dans l'éditeur. Je vous montrerai comment ça marche. Par exemple, l'éditeur, je veux changer. Je vais mettre la recette. Je vais mettre 100 g de beurre, farine, oeufs, etc. Vous voulez rajouter, on va rajouter une image. Pour vous montrer comment ça marche, on cherche une image ici. Je rajoute un bloc avec une image. Et puis, on va dire, je vais chercher une image sur mon ordinateur ou alors une image qui est déjà sur internet. Et puis, par exemple, voilà, je cherche une image. Evidemment, c'est une image que vous avez préparé avant. Hop, insérer. Voilà, on va dire que j'ai ma recette. Ça peut être de la vidéo aussi, vous enregistrez. Et après, ce cours de pâtisserie, quand les gens sont dessus, ce sera un exemple. Ce serait ce qu'ils auraient. Ils auraient la recette, les ustensiles. Et puis, par exemple, on pourrait très bien imaginer un troisième module, ingrédients. Et dedans, vous vendez un petit pack avec les ingrédients. Ce serait ça. Les gens, ils arriverez là, ils auraient un. Donc, ils peuvent déjà acheter votre formation en ligne. Vous allez vendre ça 15, 20, 15, 20 euros. Et ça, vous avez à faire le travail une fois, une seule fois. Et ensuite, le cours, il est vendu. Pourtant, vous pouvez le proposer régulièrement. Vous pouvez faire des packs mixtes aussi. Vous allez pouvoir proposer. Eh bien, ce vendredi, pour tout achat d'une pizza ou de deux pizzas, je vous offre le cours de pâtisserie, le cours de comment créer votre pizza avec vos enfants, par exemple, un truc comme ça. Et puis, imaginez, on rajoute dans le bon de commande, ben, hop, les ingrédients, les cinq, un petit kit avec les ingrédients pour faire votre pizza. Donc là, ce n'est pas une pizza, mais votre pâtisserie avec vos, avec vos enfants. Et vous leur fournissez un pack de levure, deux, trois, un rouleau à pâtisserie ou la recette de la, la recette, la recette pour faire une bonne pâte, etc. Ou vendez aussi un flacon d'huile. Vous pouvez vendre des produits physiques et des produits numériques avec cette plateforme-là. Voilà, par exemple. Et puis, avec les mails que vous avez récoltés, comme on a vu auparavant, ben, vous pouvez aussi leur dire, tiens, j'ai une formation sympa, un cours de cuisine pour les enfants, pour débutants, ou de perfectionnement, ou comment faire une sauce, ou comment ne pas rater ces pommes de terre sautées, que sais-je. Voilà ce que vous pouvez faire avec ce logiciel. Je vous ai montré ses centres d'accès, c'est facile. C'est un logiciel qui coûte 27 euros par mois, qui vous permet de garder 5000 adresses. Et donc, ben, vous vous inscrivez, il y a un abonnement, vous pouvez l'essayer pendant 14 jours, gratuitement. Si ça ne vous plaît pas, vous laissez tomber. Et si ça vous plaît, vous continuez. Je vous ai mis un lien sous la description. Et vraiment, pour moi, c'est une opportunité de mixer les revenus, d'avoir des revenus complémentaires, de donner des nouvelles à vos clients, d'avoir un lien avec cet outil tout en un. Je vous ai montré, on peut avoir ce blog, ce système pour récupérer automatiquement des emails. Le blog personnalisable, complètement, pour donner vos nouvelles, pour donner de l'actualité, avoir des choses, mettre votre menu aussi, vous rajouter votre carte, évidemment. Possibilité de créer des formations en ligne, donc avec un mix de textes, de images, et puis de vidéos, vous faites avec votre smartphone. Ensuite, vous vendez ça, c'est des produits numériques que vous vendez, que les gens peuvent ensuite consulter en ligne ou sur leur smartphone. Et vous pouvez aussi vendre des produits physiques. Donc là, j'ai mis un exemple comme ça, un pack recettes, par exemple, un livre de cuisine, voilà ce genre de choses. Et donc, vous pouvez faire tout ça avec cet outil pour seulement 27 euros par mois. Vous faites un essai gratuit. Et puis, je crois qu'on a fait à peu près tout de tout ce qu'il y a là-dedans. Évidemment, il y a d'autres possibilités, mais je vous ai fait un tour rapide pour vous montrer que c'était simple à prendre en main. Si vous passez par le lien que je vous fournis en description, eh bien, je vous offre une formation complète qui vous permet de faire tout ce que j'ai, tout ce qu'on a fait là ensemble très rapidement. Je vous montre, je vous offre une formation gratuite qui vous permet de faire votre blog, de faire votre système, votre page de capture d'email. Et puis, je vous montre aussi comment créer votre première formation en ligne et aussi comment avoir une page pour vendre des produits physiques. Voilà ce que je voulais vous montrer. Aujourd'hui, c'est très facile d'avoir une présence en ligne. Évidemment, on peut aller plus loin, on peut voir comment rajouter de la pub, etc. Ça, ce sera plus tard une autre fois. Voilà, merci de votre attention et surtout, pensez qu'il y a d'autres opportunités pour vraiment mixer le monde physique et le monde digital. Ciao, merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501